Ah les gens, alors oui j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps, j'ai eu quelques moments où j'étais pas chez moi, j'ai fait quelques trucs à droite à gauche, j'ai imaginé des nouveaux concepts et puis aujourd'hui on va parler des dessins animés qui passaient dans les années 90 parce que j'ai quand même vécu, bon certes j'ai plus vécu dans les années 2000 que dans les années 90 mais on va parler des dessins animés qui passaient dans les années 90 et 2000, comme ça je vais pouvoir vous dire ce que j'ai regardé ou non donc on commence tout de suite par Batman, donc Batman celle qui est sortie dans les années 92 qui du coup est une série qui passait encore quand j'étais gamin et bah en fait elle était quand même assez sombre à l'époque, 4 saisons hein, 4 saisons et c'est la liste de quelqu'un qui s'appelle Dupré, donc voilà, mais oui je l'ai regardé, Ulysse 31, j'étais pas fan mais je me rappelle surtout et encore surtout que la musique qu'il y avait dans l'espace me faisait flipper, c'est quand même sorti 10 ans avant que je naisse mais je l'ai regardé un peu et je suis pas très fan, Raon j'ai jamais vraiment regardé, Minus et Cortex j'ai énormément regardé quand j'étais gamin j'aimais bien, je me rappelle plus vraiment mais je sais que j'ai regardé, bon les tortues ninja, bien évidemment Lucky Luke, l'ancien Lucky Luke, oui, Peter Pan et les pirates, jamais entendu parler, Tick Attack, oui Super Balou, ça me rappelle un truc, c'est pas le truc avec, attendez on va regarder, mais je crois que c'est le truc avec avec juste Balou en fait, c'est ça hein, vous savez Balou de, oui c'est ça, t'es avec Balou de, si je me trompe pas c'est le personnage Super Balou, ils sont bien, ils ont bien pris celui de alors attendez non c'était ta fictive je sais pas s'il y a un rapport avec le personnage de je crois qu'il y en a aucune non non il y en a aucune parce qu'il ressemble quand même beaucoup à celui de de l'histoire de la jungle mais non en fait pas du tout Mister, Mister's Mask j'ai déjà regardé, c'est sorti l'année de ma naissance et bah non en fait j'ai regardé mais vraiment très peu les Badabox je connais de noms, j'ai jamais regardé Fantôme 2040, j'ai jamais regardé Doug, j'ai regardé un peu les Teeny Tunes, j'ai beaucoup regardé Denver, le dernier dinosaure je n'étais pas très fan Les Comptes de la Rue de Broca jamais regardé Inspector Gadget, énormément Signy Cat, ça l'utilise énormément Le Bus Magique je veux même pas en parler tellement je l'ai regardé Billy the Cat The Cat Billy the Cat oui, j'ai un peu regardé mais sans plus Les Animaniacs, j'ai énormément regardé Albert, le cinquième mousquetaire je me rappelle que je regardais beaucoup quand j'étais enfant je me rappelle plus du tout mais vraiment plus du tout de la série mais je sais que je l'ai regardé j'ai pas tout vu mais je sais que j'ai regardé The Mask j'ai regardé mais malheureusement voilà Les Pierres à Feu j'ai regardé Babar bien évidemment Les Entre Chats non Les Malheurs de Sophie non les animaux du Bois de Katsu j'ai eu de la chance de pas l'avoir vu 20 000 lieux dans l'espace non Barba Papa oui d'ailleurs il y a plusieurs pages tiens alors il y a quoi d'autre en haut de la page Beetlejuice j'ai regardé mais je me rappelle plus Captain Planet j'ai jamais regardé parce que j'ai dû regarder un épisode ça m'a saoulé Babalu non les bons conseils de Célestin non les histoires de Perkastor bien évidemment mais j'étais plus jeune les aventures de Sonic je les ai vues Men in Black j'ai regardé la série X-Men j'ai tout regardé parce que je les ai même rematé il y a quelque temps Tasmania bien évidemment Cellular Moon j'en parle même pas je l'ai regardé tout le temps Dragon Ball ça qui ne l'a pas regardé Nicky Larson j'ai regardé Gargoyles non Les Fous du Volant oui la Bandapixou bien évidemment Rémi Sans Famille malheureusement je l'ai vu je dis malheureusement parce que c'est assez violent la Famille Adams bien évidemment BCBG je tombais dessus de temps en temps le matin mais c'était ça en plus Romain Dubois Junior non Widget non Tommy Jerry bien évidemment oui oui alors quand j'étais enfant j'écoutais énormément les cassettes de Wii vous savez les cassettes dans les petits baladeurs les animaux de l'espace bien évidemment le Crypto j'ai regardé Pingu j'ai regardé les Schtroumpfs aussi la Panthéros oui ce Spiderman là oui Dr Globul ça me dit un truc je crois que je l'ai regardé Dr Globul ça me dit quelque chose les nanas avec le centre d'éclair dans les cheveux Highlander non Titi Gromine bah si on l'a déjà vu BBP Vicoliote oui Draculito j'ai jamais aimé je sais pas pourquoi les Raz Mockets bien évidemment on est dans les années 90 voilà Fais-moi peur oui Sandokan non Creepery Crawlers non j'ai jamais regardé les personnages je les ai déjà vus mais voilà Tom Sawyer non Mimi Krakra non Bonne nuit les petits quand j'étais enfant bien évidemment Is No Good oui Insector j'ai dû tomber une ou deux fois dessus mais voilà Les Trois Mousquetaires non Où est Charlie non Power Rangers bien évidemment Les Aventures de Uncle Berry Fine non Le Tourbillon Noir non Les Snorky j'ai vu un peu Captain Caverne je tombais dessus de temps en temps Scooby Doo bien évidemment Les Aventures de Tintin bah oui ça oui je pense que même encore maintenant je crois que même maintenant il y a encore plein de jeunes qui connaissent les Aventures de Tintin Maya l'Abeille oui quand j'étais vraiment très jeune je devais avoir quoi je devais avoir 6-7 ans quand je regardais Maya l'Abeille Mission Top Secret non il était une fois la vie il était une fois l'homme et il était une fois tous les tralala oui je les ai vus Bully Donald Duck bien évidemment plutôt oui Denis et la Malice je me rappelle je me rappelle que j'avais regardé un film mais pas de pas le dessin animé Ticketac bien évidemment bah Bugs Bunny Petit Ours Brun non Winnie Lourson oui Moir Renard non Repentance Blue non Bonkers non Sherlock Holmes oui ça passait sur la mon père à l'époque avait TPS qui est devenu canal maintenant et oui on avait Sherlock Holmes dessus j'aimais beaucoup le générique français Scooby-Doo YouTube bien évidemment Princess Carla non il était une fois les découvreurs alors c'est le seul que j'ai pas vu Woody Woodpecker oui Police Academy non mais j'ai connu les films plus tard Looney Tunes bien évidemment je pense que ça passait encore maintenant les Kikekwa non Sakowash Asus de Carte bien évidemment hein j'avais 7 ans quand c'est sorti date de première diffusion en France 99 non si j'ai pas regardé l'année d'après Pinocchio non Monsieur Bonhomme je me rappelle pas que c'était un dessin animé la bande de dingo non Timo et Pumba ah pas ça bien évidemment le manager enchanté oui j'ai pas voilà Fly aussi connu sous le nom de Dragon Quest maintenant ils ont fait d'ailleurs le remake l'année dernière si je me rappelle s'il me trompe bien je crois qu'ils m'ont appelé la quête de Dai Dragon Quest la quête de Dai à la base oui je crois que c'était sorti en 90 mais le remake celui-là là voilà The Adventure of Dai 2020 c'est ça c'est le remake l'aventure de Carlos oui Donkey Kong Country je regardais ça quand j'étais en vacances mon Charlie Brown oui mais voilà Princess Sarah oui mais j'étais pas fan vous savez c'est un à l'époque c'était vraiment un truc considéré pour fille alors les dessins animés des années 2000 top 30 des meilleurs dessins animés des années 2000 va aller je vais voir si j'en ai eu ah X-Men Evolution oui et encore oui et toujours oui Jackie Chan ah oui c'était marrant ça Yu-Gi-Oh bah bien évidemment Static Shock non j'ai jamais regardé Jimmy Neutron j'adorais le film j'ai regardé le film un milliard de fois Corneille Bernie alors je sais pas quand est-ce que c'est sorti dans les années 2000 mais j'ai jamais regardé Total Spies bien évidemment Iron Man non c'est Iron Man là Martin Mystère oh oui j'aimais énormément Martin Mystère Kid Paddle je les ai tous refaits je crois qu'ils sont sur Youtube bon les Tortues Ninja si c'est ceux des années 90 oui si c'est ceux des ah non c'est ceux des années 2000 non non la Ligue des Justiciers bah vite fait quoi Sourir d'enfer de temps en temps T-Tuff qui n'a pas regardé T-Tuff je veux voir vraiment Beyblade oui mais la génération avec Tyson et tout ça et Kai et tout ça celle-ci un peu mais voilà bah en fait c'est expliqué rats qui en France n'a pas regardé les rats dans les années 2000 et encore maintenant enfin peut-être pas maintenant mais je veux dire ceux qui sont nés dans les années 2000 ils ont connu même ceux qui sont bah bien évidemment notre génération des Millenials de ceux qui sont nés entre 90 et et bah 2000 je crois que ça a changé de nom maintenant Nora l'exploratrice non Ben 10 alors j'ai vraiment aimé le concept de Ben 10 genre vraiment mais par contre ça partait trop loin après Chasseur de dragon bah j'ai vu le film foot de rue je vais me faire frapper j'ai jamais regardé Code Lyoko j'ai encore alors Code Lyoko je connais mais je n'ai pas regardé je vais me faire incendier dans les commentaires je le sens Kimpossible j'ai regardé un peu Boulébile bien évidemment Kasper encore plus Elliot non Digimon oh oui Digimon la saison 1 Cédric oui j'ai lu surtout les BD mais j'ai regardé un peu Wings alors non mais ils disent que c'était visiblement pour un public féminin mais il y a quand même des garçons qui regardaient c'était comme carte capteur Sakura mon ami merci je suis tombé dessus de temps en temps mais je ne regardais pas beaucoup Beub l'éponge je regarde encore actuellement je peux vous dire que j'aime bien regarder de temps en temps ah c'est la fin déjà ah ouais bah je pense que voilà si vous avez des questions sur les dessins animés bah vous pouvez toujours m'en poser dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine vidéo les Waka Waka je vous dis à la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo